bonjour à tous c'est htmoza donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo compétitive donc comme la semaine dernière le petit massacre en 3v3 donc d'ailleurs si vous voulez aller la voir c'était contre la team fun prestige donc on était 3, on était 4 je mets le petit lien en bas à droite comme d'habitude donc si vous voulez la voir avant celle ci vous pouvez directement aller la voir donc juste avant la vidéo je tenais à dire que c'est la snd donc ceux qui n'aiment pas les vidéos compétitives et ceux qui n'aiment pas les vidéos compétitives en snd surtout vous pouvez quitter mais restez jusqu'à la fin surtout les deux dernièrement je vais les voir ils sont magnifiques et sinon aussi juste avant je voulais remercier nick noc qui m'a fait ma nouvelle intro donc j'ai oublié de le remercier dans la vidéo d'avant donc si vous voulez aller voir sa chaîne elle est dans la description donc merci à lui bon allez c'est parti on y va on envoie la vidéo donc alors comme vous voyez on est sûr on est sûr on est sûr et sur biolab biolab en snd c'était un petit ts en partie privée c'est pas de la ligue c'est je me rappelle pas je me rappelle pas c'était contre des espagnols on a fait beaucoup de points stratégiques avant contre eux et ils jouaient tous si rapide il me semble qu'on l'a gagné facilement je sais plus enfin c'est un gameplay qu'il a d'un petit moment mais en tout cas je me souviens qu'il avait cassé les couilles c'est pour ça que j'ai créé cette classe qui rapide avec la c'est même anti rapide vous allez voir qu'au final j'ai pas quasiment pas faire de qu'il avait parce que j'ai mon arme secondaire en snd l'atlas sans l'accessoire et comme vous venez de le voir il fait très mal et j'adore faire des kills avec et je sais bien je mets des balles balles souvent avec ce qu'on fermait dans ce gameplay c'est pour ça que je vous le partage j'étais donc du coup en ts avec la team le roster norage enfin certains de ses membres et c'est moi qui avait la connaissance voilà donc voilà voilà donc on va gagner la première manche et on est tout de suite là du coup en défense ça va être un peu plus simple même si vous allez voir bah je vais me faire tout simplement déchirer cette manche donc les deux trois premières manches pour moi n'était pas super belle à part le vous êtes dégueulasse je sais qu'il est à droite et je fais de la merde je sais pas ce que j'ai fait vous pouvez même vous allez même pouvoir voir mais mes collègues là qui vont faire quelques déplacements aussi pas très beau je sais plus si c'est cette manche ou pas mais il y en a certains enfin on avait il y a une manche que ça joue en 1v1 on avait dit ouais écoute non il va revenir là et finalement il a gaieté de l'autre côté il s'est fait du comme une merde et du coup moi j'étais pas content quoi parce que c'était pas professionnel ce qu'il avait fait c'était un peu un peu un peu nul quoi mais bon enfin dans l'ensemble mais 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 enfin vous avez un petit délai du poisson musica contre les espagnols il doit plutôt pas trop mal vous allez voir qui va lui mettre un truc je sais pas comment il fait pas le voir on le voit il y avait pas en face je sais pas si il avait vu ou pas mais bon c'était un petit peu un petit peu nul comme vous pouvez voir aussi en r&d avec l'équipe qui se mette deux ans à s'afficher c'est le problème de la r&d j'ai toujours dit surtout sur ce jeu j'aime pas la r&d j'aime encore moins les gilcams qui mettent trois heures à s'afficher c'est pas vraiment normal pour un jeu de 2015 où bah le gilcams s'affiche au bout de cinq minutes c'est pas cool quoi c'est vraiment pas cool non 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 et du coup là on mène bah du coup 2-0 c'est plutôt pas mal en face voilà il y avait un petit niveau mais bon je pense qu'aussi la cour voilà et c'est toujours un peu en bourgogne il devait habiter à barcelone où je dis ta merde et d'accord c'est là ça joue un petit peu là je l'ai tué à la sémantie rapide je savais pas je m'étais pas vraiment rendu compte que j'avais la sémantie rapide c'est pour ça qu'au début le premier shoot que j'ai mis avec les sur le gars avec les deux trois et de parker on était pas vraiment rendu compte je me suis dit d'accord j'ai un shoot dégueulasse qu'est ce qui se passe j'ai pas vraiment réalisé que j'ai fait le tir à pied sur moi en fait c'était vraiment juste pour le sortir de bon change de tout à l'heure quoi voilà voilà et on perd du coup notre première manche et moi je suis pas content en ce moment là je me dis non les gars vous avez fait quoi c'est pas normal qu'on a une manche et je me réveille un petit peu parce que j'étais pas vraiment chaud en plus en ce moment la manette elle est cassée donc les sticks sont cassés aussi et pour se dépasser c'est pas facile on peut voir que j'attends le pre-shoot gentiment avec mon snipe mais je les entends et là la greu du futur enfin du futur je le touche avec la greu et elle est exposée à la gueule j'ai mis cette petite grenade franchement les frags ils sont vraiment très précis sur le jeu manque sur ghost light marqueur parce que je vais par base bien sûr bref il posait je le savais mais beaucoup que je disais sur ghost ils étaient super précises les grenades je sais pas si vous vous en rappelez mais avec les petits il y avait des quatre quarts sur le serre et à chaque fois que tu attendais un petit peu le cas se remplissait et tout enfin j'aimais bien c'était bien foutu et c'est dommage qu'ils n'ont pas mis sur ce code ou ça que s'ignote comme sur tous les vieux code en fait ça fait un peu bio clairement ça fait bio je préférais ça bien avant là on peut voir que je fais ma salope ça fait le marqueur je me dis qu'est-ce qu'il se passe je mets encore deux balles derrière qu'est-ce qu'il se passe je me dis tu prends beaucoup de balles le monsieur je me décide de le rusher comme il était one shot et là je lui mets deux balles encore là qui est très résistant et là du coup j'ai plus le temps j'ai vraiment plus le temps de désamorcer et on perd bêtement je te manche parce que parce que voilà je pensais qu'il était quasiment mort quand j'ai mis les deux premières balles et j'aurais pas dû croire qu'il était one shot quoi même si il y avait eu un bilan à la gueule enfin bref donc là le start sentinelle du coup enfin le start de la bombe pour une fois je rushe à la droite et je fais le petit pré shoot au snipe j'en tue non je le dis pas merde ah oui c'est vrai que je je regarde le gameplay en m'attend que vous en fait et je me dis je crois que je t'avais tu c'est un scopé enfin bref euh et j'ai tant qu'ils montrent qu'ils viennent me rusher bêtement et là 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 je fais le frag je sais plus si j'avais encore le tir parce qu'il avait l'air sympa je flashcop bien sur la classe il est phénoménal encore une deuxième balle alors j'ai fait la moins 3 la moitié moi j'ai fait la moins 3 avec ce petit sniper enfin non quand le truc tombe derrière moi là le petit bâtiment jaune c'est vraiment très relou enfin vous que j'ai un bon casque j'entends j'entends que ça en fait je n'ai pas grand chose d'autre je m'en rappelle plus ce que je fais comme frag si je tue les bidons ah non le troisième au sniper donc j'ai fait 3 kg au sniper lucin à la saie main et vous allez voir que c'est pas la dernière fois que je mets 3-4 avec enfin dans une manche avec ce petit sniper vraiment génial je fais pas beaucoup de disparaît même des fois des fois je fais pour vous si vous jouez avec ce sniper là je suis des séries par coeur mais c'est incroyable enfin des fois dans les snd je peux faire facile euh enfin le plus gros que j'ai fait dans une snd dite marqueur avec cet atlas ça devait être 3 et j'étais vraiment non 4 5 5 5 5 marqueur avec le avec cet atlas j'en mets maximum c'est un par manche mais enfin par par snd mais le maximum que j'ai fait c'était 5 avec ce sniper là en ligue quand on met 1 2 3 4 5 commence à chiffrer légèrement surtout quand on t'as un sniper avec plus de 19 de dégâts enfin de 5 de dégâts ça fait beaucoup heureusement c'est pas tous les jours un peu plus embêtant mais bon avec cette classe là que j'avais fait aussi en ligne j'ai mis une fois un hitmarker headshot avec les 4 traits là les trucs headshot qui est pas beau que je me prends enfin bref j'avais fait euh 4 kills headshot qu'est ce que je disais non j'ai mis un gros hitmarker headshot mais il est à moitié en wallbang moitié voilà et je me suis pris une balle de murs en wallbang aussi enfin c'était vraiment pas de chance et j'avais déjà fait quoi ? un double hitmarker euh en wallbang avec la tasse enfin en wallbang à travers une petite barrière donc pas de chance c'est là le move dégueulasse que je vous parlais tout à l'heure on avait tous gueulé non écoute reste à gauche il va forcément revenir à gauche et je l'étais persuadé qu'il allait finir du p5 et il va se faire tuer mais il va vraiment pas le niveau c'était c'était mediocre c'était pas professionnel l'action qui nous avait fait là était vraiment pas très belle hein les gens ont bien engueulé après donc là on peut voir que bah il y a toujours serré sur cette petite map euh il y a 3 3 3 partout 3 pour l'espagnol 3 pour les français voilà les français c'est nous les déconnaceux et là les deux grenades alors ce petit spot là je l'ai fait un petit peu à l'évoi torment allez à 3 remont et je fais double hitmarker donc euh il avait pas le gilet pare-balles c'était pas l'autre de tout à l'heure avec son gilet pare-balles c'est vraiment deux hitmarker random assez pétant quoi donc faire deux hitmarker euh à la frag ça fait toujours chier clairement même si la gilet pare-balles ça fait chier aussi quoi bah surtout si la gilet pare-balles ça fait bien chier euh mais bon là on a la bombe posée on a encore combien on est encore 3 ou 4 on est 3 il me semble on va pas très bien je savais qu'il est arrivé dès là je lui en chute un petit peu dégueulasse et là mes collègues meurent ils meurent tous d'ailleurs meurent tous j'ai le dernier envie j'attends qu'il joue un petit peu le temps j'attends qu'il aille désamorcer là je sais pas ce qu'il fait il va voir bon direct c'est lui donner un coup de pied ça le tue pas et je le tue avec un chute aussi un petit peu dégueulasse et je me dis bah putain j'ai désactivé la visée il se passe quoi non c'est pas ça j'ai jamais dû arriver mais pas aujourd'hui pas sur ce gameplay et je vois la killcam euh poignard gotti rapide et je me dis ah d'accord merde con j'avais pas vraiment vraiment réalisé que j'avais j'avais mis le tir rapide enfin j'ai pris la classe avec le tir rapide parce que je l'avais créé juste avant la game pour au cas où ils sortaient eux et du coup je vais prendre ma classe officielle euh euh souvent surtout sur ces maps où je prends des petits preshoots sympa voilà d'ailleurs ce petit preshoot là qu'il aime bien et qui passe ce parce que le mec qui était un peu nul mais le deuxième on est de chat cette fois-ci et je sais plus si j'en suis un troisième dans cette manche dans cette manche on a la manche enfin on a la six-huitième manche déjà je sais plus ce que je fais je pense qu'on va me le voler ah non attends qu'est-ce qui va se passer là ah oui là une belle balle de sniper franchement j'ai quasiment tout fait au snipe je n'ai fait combien à l'unité je crois que je suis mis en 17 kills à peu près faut pas trop vous spoiler je dois finir en 17 kills et il me semble que j'en ai fait que 3-4 à la scène je n'ai pas compté mais ça doit être ça ça doit être 3-4 à la scène voilà on peut voir que j'ai encore fait la triple la triple la triple la triple au snipe et là c'est la dernière manche et vous allez voir que je vais encore mettre des très jolis balles surtout la bonne dernière ça va être une très très jolie balle là je retente le spot on sait jamais sauf que cette fois-ci je touche pas clairement je reste un petit peu dans le bac et je pars en attaque parce que je me dis c'est bon de toute façon j'en suis un qui campait sur le verre là comme un salaud j'en suis le deuxième là magnifique qui campait en iglish et le dernier qui va arriver dans pas longtemps là je le vois je vais le voir arriver non je l'ai pas vu là je vais le voir passe p5 je l'attends qu'il veut je me dis au cas où il arrive je le prends et au final je me dis bon il va passer par un objet mes mates vont l'avoir mais sauf que j'ai mon atlas entre les mains et je te fais le frag donc bah voilà j'étais assez content de ce game surtout que je suis prêt de mon équipe et j'ai fait que les frags au snipe surtout contre les espagnols voilà en R&D souvent ils sont bons quand même beaucoup enfin bref j'étais content de ce game donc le gameplay est maintenant terminé donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu allez à très vite à très bientôt allez ciao ciao